bonjour bonjour j'espère que vous allez tous bien c'est dom bienvenue sur la chaîne j'espère que si vous êtes nouveau vous allez apprécier si vous êtes abonné déjà plein plein de bonnes choses à vous on va faire les gémeaux aujourd'hui pour la semaine là du lundi 23 jusqu'au vendredi 27 d'accord allez on y va on va demander l'attention à notre ami le jeu de tarot de la magie verte pour voir ce qu'il va nous dire la roue de l'année nous dit que ça y est quelque chose qui commence à partir de maintenant vous allez dans une période qui va être très agréable où vous allez avoir certainement beaucoup de choses que vous attendiez qui vont arriver et là pour un long terme vous allez être dans une bonne période vous allez pouvoir commencer des choses qui seront bien évidemment satisfaisantes pour vous et puis là si effectivement vous commencez vraiment un job ou ou un amour et bien on va vers de nouvelles nouvelles très solides très 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 sympathiques et là on nous dit et bien vous vous dites allez au revoir le passé il faut que je voilà je commence vers quelque chose de nouveau et heureusement vous avez dit au revoir j'arrête de penser à ce qui sait ce qui a pu se passer j'ai envie de tirer un trait je veux maintenant commencer quelque chose de nouveau donc là vos amis j'ai moi vous allez vraiment quelques vers quelque chose vous laissez passer vous allez vraiment vers quelque chose qui va être bien meilleur alors qu'est ce qu'on dit derrière cette carte waouh le dieu cornu bah je pense que à dieu ce qui s'est passé et là vous allez rencontrer quelqu'un waouh ouais un amoureux qui est en tout point ce que vous vouliez vous allez être enfin certainement en couple vous allez pouvoir enfin le dire cette personne est quelqu'un d'assez méticuleux d'assez précautionneux certainement vous voyez quelqu'un qui aime bien les choses bien rangées qui va faire les choses sans se précipiter en tout cas et puis là on dit attention quand même méfiez vous des choses la lune est là pour protéger mais elle est aussi là pour vous dire que derrière le reflet sous le reflet des fois c'est peut-être pas ce que vous pensez mais là pourtant on nous dit que c'est super bien donc méfiez vous et puis là on nous dit aussi qu'il y aura des compromis à faire vous aurez des compromis certainement je sais pas je parle assez fort là il y aura des compromis donc voilà et puis non là après ça ne nous concerne plus les amis j'ai mou aller derrière cette carte là cette si belle carte et bien là il y a la force qui est avec vous donc là je pense que vous avez repris du poil de la bête vous êtes repris en main vous allez vers l'avant vous vous dites qu'effectivement là c'est bon on arrête de de penser effectivement au passé et on va vers l'avenir et on est fort on a repris une confiance en soi ce qui est très bien il va y avoir une petite période où vous aurez besoin de vous retrouver vous retrouvez peut-être alors cette carte n'est pas sans du tout un c'est le roi de ou qui nous dit que voilà vous êtes aussi peut-être une personne qui avait besoin de réflexion de vous retrouver à par moment seul à réfléchir pour mieux grandir si c'est peut-être votre façon à vous de vous recentrer et de réfléchir aux choses qui sont importantes pour vous on voit là aussi un nouveau départ dans tout ce qui pourrait être carrière ou alors matériel c'est à dire peut-être changer de logement déménagement ou aussi acquérir peut-être un bien donc là pas mal mes amis jumeaux et oui on l'envoie encore avec le chevalier de baguette que vous y allez vous y allez c'est ce nouveau départ qui vous permet de pouvoir avancer et puis de vous sentir bien dans votre tête dans votre peau donc non tout est tout est pas mal là les amis jumeaux la suite c'est pas pour vous voilà ça c'était ce qu'on pouvait dire avec le tarot de la magie verte pour cette semaine du lundi 23 au vendredi 27 vous me direz pourquoi je fais pas du lundi au lundi mais parce que quand je commence à faire d'autres vidéos j'avais commencé pour certains signes à partir du devant du vendredi 20 et puis c'est très difficile je peux pas faire des vidéos et j'aime pas en faire en avance parce que je trouve pas ça voilà et et puis ben quand on avance dans le signe et bien je vais vous avancer quand je vais continuer à faire des signes progressivement et bien ça sera peut-être à partir du mardi 24 voyez j'essaye de de faire au mieux enfin il n'y a que 24 heures dans une journée allez on y va j'essaie de vous expliquer un petit peu là là on va demander à notre ami l'oracle des miroirs qu'est ce qu'il peut nous dire sur nos amis jumeaux pour cette semaine qui commence le lundi 23 et puis on va lui demander jusqu'au vendredi 27 ensuite on verra si on fera le week end voilà merci allez là il ya un retard on voit un retard bon c'est pas quelque chose de de grave c'est simplement une chose qui a été mis un petit peu en attente et puis qui prend mais qui prend son temps pour arriver donc ne vous inquiétez pas c'est par rapport peut-être un enfant on va continuer à voir avec nos cartes allez qu'est ce qu'alors oui il ya un retard peut-être par rapport à un enfant peut-être quelque chose que vous avez prévu qui prend un peu plus de temps peut-être que ça vous agace un peu par rapport à une enfant peut-être oui des fois si quand on veut programmer les vacances pour les enfants quand on veut bon ça prend un peu de retard ou alors on ne sait pas on va continuer à regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs ben c'est plus plutôt pas mal on va nous dire c'est plutôt une chance qu'ils aient eu un retard 1 dans ce qui va se passer c'est peut-être une chance parce que ben voilà il va se passer d'autres choses ne vous culpabilisez pas du coup là on dit vous sentez coupable quelque chose par rapport à un enfant que vous auriez vous eu un retard mais c'est certainement une chance on nous dit c'est certainement une chance qu'il y ait peut-être eu ce retard mais oui puis des fois c'est par exemple un cadeau qu'on attendait pour lui faire on est en retard mais non c'est pas grave c'est pas grave ne culpabilisez pas parce qu'on a la carte de la chance à côté donc c'est pour ça que je vous dis il ya un verdict qui va que vous attendez mais qui arrive c'est peut-être aussi à ce niveau là oui il y avait des accusations où vous allez formuler des accusations qui seraient peut-être par rapport à un enfant et que vous avez vos petits enfants on n'en sait rien mais en tout cas on voit qu'effectivement ce retard est peut-être dû à une accusation que vous vous avez porté sur quelqu'un ou qu'on a porté sur vous et en fait toute façon vous êtes passés par la loi pour avoir un verdict à l'accusation voyez là c'est la loi mais on nous dit que peut-être que c'est ce verdict qui arrive peut-être qui est peut-être long arrivé en tout cas mais bon si on a la chance avec vous ce verdict va être en votre faveur vu que le tirage est bien et bien fluide et bien prend tout je vois pas pourquoi ce verdict serait pas en votre faveur mais en votre faveur au maître non peut-être que ce retard effectivement est d'ordre de d'obtenir ce verdict qui tarde vous savez comment est la loi la justice des fois ça prend beaucoup de temps mais là on dit que effectivement il ya un retard mais ne vous inquiétez pas parce que là le verdict va certainement être en votre faveur vous aurez par rapport à ce verdict on voit qu'il y aura une correspondance vous avez une correspondance donc un message qui vous a et qui vous arrivera peut-être par mail ou par par sms enfin par voyez par écrit mais par le net on voit que mon on pourrait croire que l'accusation enfin que ce verdict que vous attendez et bien il n'est pas bon mais quand même la carte chance c'est sur notre première ligne qui nous donne toutes les indications pour la suite et quand on a cette chance bon c'est que ça se passe ça va se passer correctement pour vous maintenant vu que vous ressentez de la culpabilité il est vrai que vous êtes un petit peu perdu vous vous dites ah la 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 ça se trouve ça va pas être bon j'ai engagé peut-être une procédure mais qui ne va pas être bonne ça va m'amener vers des voilà vous vous sentez mal forcément quand on attend quelque chose une réponse vous sentez peut-être mal bon j'ai envie de vous dire moi quand je vois la chance en première ligne c'est non là c'est comme vous vous sentez vous ça veut pas dire que là le verdict sera un échec moi je pense plutôt que le verdict va être quelque chose de positif pour vous en tout cas ensuite on voit qu'il ya une protection je pense que c'était pour protéger peut-être un enfant vous aviez vous vouliez engager cette procédure pour justement protéger ou alors vous y pensez hein mais bon et là donc c'était vraiment pour protéger effectivement peut-être un enfant ou quelqu'un en tout cas que vous connaissez c'est mais qui a un rapport avec l'enfance en tout cas si ce n'est pas par rapport à un enfant précisément c'est par rapport à quelque chose qui touche l'enfance donc est ce que vous avez entamé une procédure par rapport à votre propre enfance et puis parce que il ya eu des vous avez accusé quelqu'un et il ya un retard c'est long mais il n'y a pas de souci vous culpabilisez c'est vrai vous avez peur de l'échec mais il ya cette carte chance d'accord voyez prenez le aussi comme ça si ce n'était pas un enfant vous connaissez ensuite c'était pour une toujours une protection c'est pour essayer peut-être de remettre les choses en droit chemin essayer bon on voit que là en tout cas regardez par rapport à l'accusation on voit que le résultat est positif là on parle d'un examen qu'on peut obtenir qui va être positif aussi il ya un examen aussi peut-être dans pour certaines personnes mes amis j'ai mon le résultat il est ok c'est peut-être aussi pour ça que vous entamez une nouvelle une nouvelle vie là qui va être toute positive donc il ya peut-être aussi en rapport avec un enfant un examen il va l'avoir là il ya une réunion on voit que c'est certainement peut-être effectivement une attablée avec plusieurs personnes avec peut-être dû à ce verdict dû à cette accusation mais on voit que il ya du positif et puis regardez la carte de la victoire franchement si vous attendez un résultat de quoi que ce soit il sera bon il va être effectivement ce retard est en première carte donc on se dit ça fait un bout de temps qu'on attend peut-être mais en tout cas le résultat là pour nous il est positif de ce que vous attendez d'accord voilà ça c'était avec l'oracle des miroirs on va demander maintenant à notre oracle de voir ce qu'il peut nous dire allez les médiores est ce que vous pouvez nous parler des gémeaux pour la semaine du lundi 23 jusqu'au vendredi 27 s'il vous plaît et oui alors il ya beaucoup de confusion il doute là mais il ya quand même quelque chose effectivement qui est réalisé pour une protection et la réalisation quelque chose vous voyez on reste dans le même domaine là on dit effectivement peut-être il ya eu quelque chose qui vous a qui vous perturbe mais en tout cas on voit la protection et la réalisation de cette chose surtout faites attention à cette trou de l'année qui est vraiment très bonne pour vous pour ce nouveau départ pour quelque chose de nouveau qui va prospérer pendant un très long moment on sait plusieurs mois là on voit vraiment qu'il ya quelque chose ensuite il y aura une réconciliation par rapport à quelqu'un ou quelque chose ça sera une totale réussite ça sera une totale réussite donc vous voyez là encore on commence avec cette confusion c'est doute c'est à dire on est perturbé par quelque chose qui tenait à protéger quelqu'un à réaliser enfin quelque chose on voit que effectivement là il ya une réconciliation peut-être vous aurez peut-être à vous à retrouver peut-être la personne que vous aimez la retrouver enfin parce que vous voulez la protéger et enfin réaliser le rêve d'être avec et là c'est une totale réussite d'accord et oui la confusion et les doutes viennent aussi de cette période où vous êtes resté là dans l'attente dans l'attente où vous ne pouviez rien faire rien ne bouge pas bouger donc bon voilà c'est dur d'attendre quelque chose et on ne sait pas si ça va aller vers le positif ou le négatif on ne sait pas donc on se dit que là effectivement on a quand même voilà mais 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 ça c'était pendant là pendant que vous attendiez pendant cette cette période de l'attente on voit aussi que bel changement il arrive le changement il est imminent la carte changement imminent elle est là donc vous allez vers une progression de ce que vous attendiez ça parle d'un jugement est ce qu'effectivement on est passé vers la justice on a été obligé d'entamer quelque chose on nous dit qu'en tout cas c'est une totale réussite ça va être pour vous quelque chose de positif il ya eu ce fameux ralentissement c'est le ralentissement qui est fait qui provoquait chez vous vraiment cette angoisse toute cette angoisse on voit que c'est la fin du cycle voyez là un nouveau arrive avec cette roue de l'année qui est fabuleuse qui va vraiment vous porter vous apporter des choses très bien très agréable en tout cas de nouvelles choses qui vont arriver c'est la fin d'un cycle donc le nouveau qui démarre et le nouveau qui démarre et démarre super bien avec cette roue de l'année on voit qu'il ya pendant cette période où vous avez dû attendre c'est à dire cette stagnation c'est cette réflexion sur vous même attendre ce ce ces résultats il ya eu un étage profond de votre être voilà ça a permis à l'univers pendant ce ralentissement voilà il ya plein de choses qui vont s'en aller le jugement a certainement été dû à des fausses paroles à quelqu'un qui a fait des personnes qui ont menti donc vous avez voulu régulariser la situation et là on voit que on va vers quelque chose qui va être nouveau puisque vous allez passer à l'action par rapport à un rendu après donc là il ya la réussite ce ralentissement ok on comprend mais parce que le cycle était un peu vous voyez dans le tout le plat mais en tout cas quelque chose de beau va arriver vous allez passer à l'action vous avez fini avec le passé donc là vous allez vers quelque chose de mieux de prometteur vous allez pouvoir enfin peut-être vous enlever toutes ces choses négatives qui était là et qui restait en moyenne en plan là comme ça et puis eh bien là on voit que vraiment vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau je me fie surtout à mes deux cartes du tarot aussi un pour orienter cette cette vue de chaque oracle envoyer c'est là on voit vraiment il ya quelque chose qui redémarre qui va être poussé cette finie cette période de ralentissement d'attente de confusion et doute va s'effacer va s'effacer vraiment et va faire place à quelque chose de bien meilleur voilà ça c'était pour nos deux oracles on va passer à monsieur béline monsieur vous savez très dur donc on va lui poser la question à lui aussi un mais il ya mes amis j'aime aux qui attendent peut-être les réponses est-ce que vous pouvez s'il vous plaît monsieur béline avec l'attention que j'ai pour vous nous donner quelques indications pour nous amusions pour la semaine du lundi 23 au mardi je vous remercie et bien on va vers le bonheur là on voit monsieur béline dit franchement la première carte c'est le bonheur donc on y va nous étions en eau trouble c'est à dire en eau stagnante même on n'avançait pas voyez ce bateau qui avance pas on était vraiment comme dans l'avis dans les oracles dans cette période où eh ben c'est long c'est long ça n'arrive pas c'est c'est quelque chose de perturbant parce que ben on a on a droit aussi à à espérer quelque chose de positif et bien là on nous dit pour vous les amis j'aime aux qu'on y va et oui il ya eu beaucoup de méchanceté beaucoup de méchanceté qui ont été dit un et pourtant vous aspirez à ce que ça soit meilleur mais franchement il ya eu quelque chose qui a été d'ordre oui on vous a jugé il ya des méchanceté qui ont été dit ça vous a fait ben ne pas avancer un être pom 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 vous voyez mais ça touchait votre bonheur votre quelque chose qui est quelque chose qui vous a fait du mal et des gens qui vous ont fait du mal par rapport qui ont touché à votre bonheur votre peut-être votre vie affective sentimentale relationnelle donc bon voilà là c'est ce qu'on nous dit là vous allez vers la découverte vous allez on peut nous dire là que vous allez découvrir quelque chose de nouveau et qui aura par rapport à votre bonheur enfin vous peut-être trouver quelque chose ou quelqu'un en tout cas on vous le souhaite il ya de l'argent qui est qui est à la clé là on nous dit là vous allez toucher une somme d'argent c'est long ça a été très long mais la procédure où le l'état de fait fait que maintenant vous allez avoir cette somme d'argent qui va arriver puis on voit la réussite aussi dans le jeu de monsieur béline donc ne vous inquiétez pas si vous êtes inquiets par rapport à une situation voyez même si elle n'est pas celle que je vous ai expliqué depuis le départ si elle est autre chose on voit la réussite on voit la roue de la nique ça y est ça commence quelque chose parce que c'était peut-être un peu long toute cette période n'était pas terrible et bien là on voit que vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux et puis au niveau du coeur aussi vous faites trace du passé donc franchement peut-être même une somme d'argent en tout cas qui est peut-être dû à la découverte un grattage de quelque chose ou alors comme vous êtes allé voir peut-être vous renseigner sur des choses vous avez peut-être droit aussi à une certaine somme d'argent ça c'était donc avec monsieur béline qui parfois est dur mais là vous voyez bon il est dur ils ont eu sur les cartes de méchance et lui il va pas par quatre chemins allez je vais demander à l'oracle des faits de si elles ont un message pour vous mais j'ai le mot il y en aura forcément parce que je leur demandais pour le lundi 23 au mardi et au vendredi 27 j'insiste avec ce mardi là changer vos habitudes alimentaires bah écoutez j'ai envie de vous dire peut-être que ça ira mieux en améliorant votre mode d'alimentation vous améliorez aussi votre vie voyez des fois il suffit pas de grand chose pour qu'on se sente mieux dans notre tête j'ai essayé de vous tirer une carte des médias bleus c'est une carte qui essaie de voir vers quoi on peut aller ou plus creuser voyez s'il y a quelque chose de plus précis qu'on pourrait vous dire allez et bien là voilà on voit l'apaisement des émotions arrive ça y est vous allez pouvoir redescendre enfin être calme plus réfléchie plus vous allez moins avoir la tête remplie de toutes ces questions vous allez vers quelque chose de beaucoup plus apaisant ça on l'a vu avec le tarot de la magie vert voilà mes amis j'espère que ça vous a plu pour ce tirage et puis je vous dis à très très bientôt hein mes amis j'ai mot si vous n'avez pas actionné la cloche pour les notifications faites le parce que sinon vous n'aurez pas des notifications moi je fais des fois des tirages comme ça parce que j'ai des messages qui arrivent donc surtout actionner la cloche comme ça ce sera bien pour vous si vous avez aimé laisser un pouce en l'air s'il vous plaît merci à bientôt